Musique Bonjour à tous, félicitations, si vous êtes en vie, un retour sur le film Rebel Moon de Zack Snyder, je sais que vous manquez de retours de Youtubers sur ce film, très drôle, je l'ai vu avec pas mal de retard, pour plusieurs raisons, la première c'est que j'étais pas chez moi, donc voilà, bref, et puis aussi que je suis pas, enfin j'étais pas autant impatient que beaucoup de mes amis Youtubers, et donc j'étais curieux de le voir, mais sans plus non plus. Je tiens à préciser ça parce que je vais donner un avis qui est dépassionné, je suis un peu étonné par l'intensité des propos qui sont échangés sur les réseaux entre ceux qui n'ont pas du tout aimé le film et ceux qui l'ont adoré. Je trouve ça toujours assez chouette de voir les gens passionnés en fait, mais bon, voilà, les agressions, enfin c'est un peu exagéré, ce n'est qu'un film. Donc voilà, pour résumer très rapidement mon regard sur Zack Snyder, parce qu'il y a aussi beaucoup de, comment dire, c'est pas seulement des critiques d'un film, c'est ça que je constate quoi, c'est que ce sont des échanges entre des gens qui n'apprécient pas du tout ce réel, et d'autres pour qui c'est limite le sauveur du cinéma, de divertissement on va dire. Moi je suis dans aucun des deux camps, même si, voilà, j'ai énormément aimé 300, j'avais bien aimé Man of Steel, mais sans plus, je le dis franchement, c'est un bon film, mais je ne sais pas, je ne sais pas adorer ce film. Par contre, la version longue de Batman vs Superman, je l'ai sur-kiffé quoi. Donc autant la version normale, elle m'avait déçu à sa sortie quoi, tant la version longue, je l'ai trouvée géniale. Idem pour Justice League, je ne fais pas partie des gens qui ont brandi des pancartes, etc., mais j'ai fait partie des gens par contre qui les ont remerciés quand j'ai vu le Snyder Cut de Justice League, que j'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé que c'était génial, j'ai adoré ce film. Donc voilà, j'en suis là, ça fait quand même pas mal de films de Snyder que j'aime énormément, et je trouve plutôt le mec intéressant, passionné, je trouve qu'il lui arrivait des trucs qui étaient vraiment pas cool, et je trouve génial le soulèvement qu'il y a eu en fait, pour prendre sa défense et l'aider, tout ça. Alors, à côté de ça, par exemple, quand j'ai vu Army of the Dead, j'ai trouvé que c'était à chier. Rien ne m'a plu, le ton, je trouvais que c'était nul, et du coup, j'attendais Rebel Moon de façon assez neutre, même si j'étais un peu inquiet par rapport à mes propres attentes, c'est-à-dire pas par rapport à la qualité éventuelle du film factuellement, mais au fait que, qu'est-ce que ça allait me donner à moi. Voilà, il a dit très vite que Rebel Moon, ce serait une immense lettre d'amour à Star Wars, que ça s'inspirerait beaucoup de Star Wars, mais aussi des 7 samouraïs, donc des 7 mercenaires, tout ça, bon, pourquoi pas, aucun problème là-dessus, même si, bon, je m'étais dit, oui, il y a s'inspirer, s'inspirer. Donc, quand j'avais vu Rien que l'affiche, la bande-annonce, tout ça, je me suis dit, ok, c'est très inspiré, j'ai l'impression de voir Rey avec... Enfin, bon, voilà, je trouvais que, effectivement, ça allait très 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 proche de Star Wars. Pourquoi pas, hein ? Mais du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est les films originaux. Donc, en fait, déjà, tout film qui va être trop proche de trucs qui ont déjà existé, je ne critique pas la démarche, chacun fait ce qu'il veut, c'est de l'art. Mais moi, ça va moins me plaire, c'est aussi simple que ça. Donc, le film, là, je l'ai vu. Donc, 2h15, on a appris quasiment... Enfin, moi, en tout cas, avant de le voir, même, donc, j'avais entendu dire que ce n'était pas le montage original de Zack Snyder, que c'était une version amputée de au moins 45 minutes, si j'ai bien compris, notamment pour... Alors, je ne pense pas que c'est 45 minutes de boucherie, mais que c'était notamment pour enlever des séquences qui auraient impliqué un Rated R, donc, voilà, enfin, des séquences avec du sang, peut-être, des séquences de violence un peu plus graphiques, des choses comme ça, et qu'en gros, Netflix, en accord avec Zack Snyder, ce coup-ci, avait négocié pour sortir une version un peu plus digeste, on va dire, pour les fêtes de Noël, afin de toucher un beaucoup plus large public, ce qui se comprend complètement, en resserrant un peu l'histoire et en enlevant des passages un peu choquants du sang, tout ça. C'est vrai que là, il n'y a pas de sang du tout, par exemple. Puis, je ne sais pas, il y a peut-être des séquences un peu plus cringe, quoi, qu'on n'a pas, etc. Donc, pour ceux qui ont aimé le film, par exemple, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où, contrairement à ce qui s'est passé avec Justice League, là, ce n'est pas un coup d'enfoiré que subit Snyder, c'est vraiment juste un smart move qui fait en accord avec Netflix pour ratisser plus large, voilà, gagner plus d'argent, enfin, que ce soit un plus gros succès, quoi. Enfin, je trouve ça tout à fait normal. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, je vois que les gens qui ont aimé le film se réjouissent de se dire « Et ça va être encore mieux, évidemment, avec une version complète, en fait, enfin, telle qu'il l'a montée initialement. » La deuxième spécificité, c'est qu'on est face à la première partie, en fait, d'un diptyque, enfin, sans que c'est la partie 1, c'est dans le titre, que donc, il n'y a pas de fin, en fait. Voilà, ça, ça, enfin, il y a un peu une fin, mais ce n'est pas une fin, enfin, c'est comme la fin d'un épisode, réellement. Disons que si c'était un film unique, ça ne pourrait pas être acceptable que ça se termine comme ça se termine, quoi. Mais là, ça se termine, c'est parfait, puisque ça annonce, effectivement, enfin, ça tease à mort sur la suite. Donc, très bien. Enfin, voilà, là-dessus, tout ça, je trouve ça très cool, en fait. Voilà. Après, donc, j'ai vu, effectivement, quand même l'accueil critique fait au film qui a été catastrophique, on peut dire, vraiment catastrophique. Et là, pour le coup, en fait, c'est dans de telles proportions que c'est même pas, comment dire, la faute à Rotten, Tomatoes ou IMDB ou autre. Enfin, non, en fait, c'est trop global, en fait. C'est vraiment des gros médias qui n'ont pas aimé, quoi, clairement. Donc, les moyennes, en fait, elles sont assez fidèles pour l'instant de ce qu'on a pu constater dans la presse pro, quoi, où, généralement, les gens n'ont pas du tout aimé le film. Il y a quelques critiques qui sont un peu plus cool, on va dire, mais où ils disent juste que c'est plutôt décevant, voilà. Sinon, les autres, ils disent carrément que c'est du foutage de gueule et que c'est ignoble, nul, enfin, voilà, bref. Alors, une fois de plus, comme on sait que Snyder, actuellement, dans le milieu du cinéma, c'est pas n'importe qui, et que, donc, voilà, critiquer son film, on a vite fait de se dire est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est, comment dire, une démarche pour critiquer une forme de cinéma qu'il représente, en fait, tout simplement. C'est un peu la même chose avec James Gunn, d'ailleurs. On voit bien que James Gunn, il y a ceux qui parviennent, entre guillemets, à critiquer ses oeuvres de façon un peu neutre, on va dire, et puis ceux qui ont une telle haine envers le mec que, enfin, je pense qu'ils préféraient se trancher les deux bras que de dire, ouais, ok, là, il a sorti un super truc ou j'en sais rien. Après, il y a toujours un cas et son contraire, évidemment. Moi, James Gunn, il y a plein de trucs qui m'insupportent complètement. Néanmoins, il y a plein de trucs que j'ai kiffé de lui, même récemment. Enfin, la série, j'avais adoré, par exemple, je fais partie des rares qu'on adorait, sans problème, quoi. Enfin, je fais le distingo, des fois ça marche pas, des fois ça marche, voilà. Donc là, je vais passer à mon ressenti totalement personnel et subjectif envers Rebel Moon que j'ai abordé à la cool en me disant, moi, j'ai pas de grandes attentes, je veux juste être diverti, passer un bon moment et je serai très content, en fait. J'attends pas un truc révolutionnaire qui va y avoir un avant et un après dans l'histoire du cinéma, de tout ça. J'avais compris que c'était un projet qu'il a depuis longtemps, qui lui tenait vachement à cœur. Enfin, je trouve ça génial, en fait. Donc voilà, ce que j'avais pas vu venir, donc, c'est que sur moi, rien n'a marché. Voilà. Je le dis franchement. Et Dieu sait que j'étais plein de bonne volonté. J'espérais vraiment, ça m'aurait fait plaisir de dire, putain, bah, il y a quand même ça qui est cool, ça que j'ai aimé, etc. Et la vérité, c'est que j'ai vraiment rien aimé. J'ai passé un très sale moment. Ça a duré 2h15, interminable pour moi, mais vraiment. Et la fin, j'ai détesté. Donc voilà. Alors, je vais rentrer un peu dans le... Voilà, il suffit pas de dire ça, évidemment. Donc je vais expliquer un peu pourquoi, pour moi, sur moi, ça n'a pas marché. A commencer par le casting. Je ne connaissais pas... Enfin, je ne connaissais pas. Non. Sofia Boutella, que j'avais vu donc un peu comme tout le monde dans La Momie avec Cruise. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il y avait, comment dire, un jeu d'actrice très développé, normal par rapport au film. H. Crane, je ne connaissais pas du tout non plus, là, qui joue le vilain. Je ne sais pas si c'est la direction d'acteur. Je ne sais pas. Enfin, en partie, oui, sans doute. En grande partie, mais là, je vais y revenir. C'est aussi une question de réplique. C'est-à-dire que, voilà, quand tu as des répliques qui posent problème, bah, t'as beau être un très bon acteur, ça va être très compliqué de les faire passer, quoi. Mais là, je n'ai trouvé personne bon. J'ai trouvé tout le cast, en fait, scolaire. C'est-à-dire que, je pense que ce sont des bons acteurs, de bonnes actrices, mais que, dans ce film-là, ils sont... Ça ne passe pas, quoi. Enfin, il y a vraiment... J'ai été ému par personne, impressionné par le jeu de personne. Et alors, je ne m'attends pas à du Scorsese ou je ne sais quoi, mais il y a une marche, quoi. Enfin, je ne sais pas, dans Star Wars, moi, Harrison Ford, il m'a bouleversé, mais pas que lui. Il y a plein de scènes, enfin, voilà, où les acteurs sont extraordinaires, les actrices, etc. Là, vraiment, j'ai même trouvé que c'était gênant à plein de moments sur l'inefficacité de ce qui leur est du l'être. Alors, je précise que c'est sur moi, parce que, par contre, j'ai un peu écouté les copains qui ont adoré globalement. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui n'ont vraiment pas kiffé, mais globalement, par exemple, autour de moi, mes potes youtubeurs que des gens qui ont adoré. Et c'est le cœur, la passion qui parle, mais aussi, ils ont des arguments, donc ils disent, voilà, moi, j'ai trouvé que ça, c'était génial, ça comme ci, ça comme ça. Alors, moi, non. Par exemple, je vais parler du scénar, je ne spoilerai évidemment absolument rien dans cette vidéo. On va trouver des paysans sur une planète, en fait, qui survivent avec les récoltes et qui ont la chance de réussir à travailler la terre pour avoir des récoltes, etc. Donc, une forme de richesse, on a bien compris dans l'univers où on est, un vaisseau va apparaître et de ce vaisseau va descendre donc un escadron, on pourrait dire, une forme de gouvernement qui lutte contre la rébellion, enfin, c'est très Star Wars dès le début, mais qui sème la terreur, la dictature, tout ça, machin, voilà. Donc là, on a évidemment tous les codes inspirés du Reich et ça va mal se passer, ils vont exiger, évidemment, c'est du racket, enfin, voilà, donc on leur donne les récoltes, ça se passe très mal et dans ce village, notamment, il y a une jeune femme et on va comprendre que, bon, là, elle fait profil bas et elle est tranquille et tout, mais elle a un passé qui est très particulier et qui va justifier beaucoup de choses qu'on va comprendre par la suite. Elle va décider de partir, en fait, former une équipe pour mener la rébellion, en fait, tout simplement, face à ce régime totalitaire et ultra classique, extrêmement Star Warsien, on va dire. Donc, bon, c'est sûr que le scénar, il n'y a vraiment aucun effort d'originalité, mais tant pis, en fait, tant pis pour moi, moi, j'avoue que j'aurais bien aimé, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le côté, c'est du vu, vu et revu, comme j'entends et comme je pense, par exemple, pour moi, c'est pas un reproche suffisant, enfin, ça dépend des attentes de chacun, mais il y en a, ça leur suffit pour décrocher du film, mais moi, si ça n'avait été que ça, le problème, voilà, je serais passé outre, en fait. Le souci, pour moi, énorme, c'est que le fait que, par exemple, d'un point de vue narratif, ce soit du déjà vu mille fois, ok, quand c'est bien fait, ça peut passer, et quand c'est mixé avec des éléments un peu nouveaux, des choses un peu plus personnelles, qui font que c'est pas le film de n'importe qui, etc., voilà, ça marche, ça peut marcher, en tout cas. Quand c'est vraiment fait de façon ultra grossière, scolaire, et que, à part ça, il n'y a rien de positif, pour moi, là, c'est mort, c'est ultra mort. Non seulement, j'ai eu une intrigue prévisible, au-delà du raisonnable, mais jusqu'aux, soi-disant, deux revirements de situation qu'ont lieu dans le film, il y en a un, vers la fin, et un qui est la séquence quasiment finale, où on est censé se dire, oh mon dieu, j'ai pas vu venir, et tout, bon, non seulement tu l'as vu venir, mais c'est pillé à des Star Wars qu'on a vu un milliard de fois, mais vraiment, vraiment, pas spoiler, donc pas, sans que vous avez vu, vous vous connaissez comprendre très vite, et là, je me dis, c'est au-delà de la fainéantise, c'est-à-dire que c'est voulu, c'est calculé, Snyder, c'est pas un imbécile, mais à un moment, t'as envie de dire, mais pourquoi, pourquoi ce refus de faire quoi que ce soit d'original, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, mais du coup, on se retrouve avec des emprunts peu subtils, et beaucoup trop nombreux, qui s'enchaînent en avalanche du début, à la fin du film, mais vraiment, de la scène d'intro, au plan final, au dernier plan, immense déception, pour moi en tout cas, après, comme je viens de le dire, les emprunts, il y en a plein plein de films, c'est presque un espèce de jeu qu'on pourrait faire en regardant le film, de noter, ça c'est, clin d'œil à tel film, clin d'œil à tel film, alors clin d'œil ou pillage, c'est selon, on est énervé ou pas, mais bon, mais là, c'est trop en fait, rien que sur Star Wars, pour moi c'est trop, c'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop quoi, il a pris beaucoup trop à Star Wars quoi, vraiment, et puis c'est à Star Wars, c'est pas forcément, parce qu'il y a un peu le jeu de se dire, oui ce film prend à Star Wars, mais finalement Star Wars prenait à plein d'autres films, évidemment, sauf que Star Wars l'a fait de façon extrêmement intelligente, et en innovant constamment en fait, en s'appropriant, il s'est approprié, pardon, là, il n'y a rien qui est approprié, de mon point de vue, mais rien, c'est juste du pompage, enfin je ne sais pas comment dire, mais je ne prétends pas, ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas avoir l'air de sous-entendre que Snyder a cru qu'il allait nous la mettre à l'envers, c'est Star Wars à bal, mais il y a aussi les sept mercenaires, et tout, je ne pense pas du tout qu'il cherchait à se dire, personne ne va se rendre compte de tous ces emprunts, etc. Ouais, mais là c'est l'indigestion pour moi, par exemple, pour moi en tant que fan immense de Star Wars, alors je précise toujours, la première trilogie, là c'est trop, c'est trop, c'est trop, et surtout c'est vers le bas, c'est à dire que, là où dans Star Wars, et comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, pour moi tout marche, tout fonctionne, là rien n'a fonctionné, sur moi, rien, mais rien, je n'ai même pas trouvé que c'était beau, alors que Snyder, j'aime beaucoup quoi, les floutages d'arrière-plan, moi j'en peux plus, franchement j'en peux plus quoi, et là c'est sur abusé quoi, et puis alors c'est flouté, pas qu'un peu quoi, non mais c'est, enfin moi ça me déconcentre en fait, il y a un moment, tu as le perso qui parle au premier plan, et derrière, tu ne vois plus rien, que des tâches, enfin c'est horrible, je trouve ça, je trouve ça horrible en plus de toute façon, et là ça c'est à gogo, les slow motion là, moi je n'ai rien contre les ralentis, il en a fait des magnifiques, dans certains films, là c'est risible, enfin là pour moi c'est ultra laid quoi, et c'est, en plus c'est des sexes, il y a un moment je sais où je me suis dit, allez il va nous refaire un ralenti là, et bah paf, deux secondes plus tard, effectivement, le ralenti, et c'est too much, c'est trop grossier, c'est trop, c'est à dire que ça marchait avant, mais là ça ne marche plus, pour moi, ça ne marche plus du tout, et c'est comme ça sur tout quoi, donc quand t'as tout ça, et que par ailleurs, les enjeux par exemple, j'allais dire ne te touche pas, mais moi c'est au delà de ça, ils m'ont laissé dans une indifférence, vraiment je somnolais quoi, vraiment, t'es pas du tout embarqué en fait, dans l'aventure, les persos j'en ai rien à battre quoi, à commencer par l'héroïne, là c'est vraiment un problème, enfin je veux dire, c'est totalement personnel évidemment, il y a sans doute des gens qui trouvent que l'actrice, elle crève l'écran, qu'elle te tire des larmes, moi je l'ai trouvé mais, j'ai rien contre cette personne quoi, mais je l'ai trouvé, mais nul, c'est pas sa faute, j'ai presque envie de dire, parce qu'à un moment je me dis, ouais mais regarde ce qu'on lui fait dire, enfin une fois de plus les répliques, et là c'est pas, les répliques de Star Wars, c'était aussi pour un public enfant, ado et adulte, ça visait assez large, là j'ai vraiment l'impression quand même, qu'au dessus de 11-12 ans, c'est compliqué de pas sourire, quand on entend certaines répliques, enfin notamment des tirades, sur les valeurs, les machins, les trucs, regardez-les, nous étions comme eux, à nos débuts, merde, tu veux pas faire ça aujourd'hui quoi, enfin pas sérieusement quoi, à l'écriture, il y a des moments où je me suis dit, mais Zack, merde, non c'est pas possible quoi, d'autant que, moi le Zack Snyder que j'aime, enfin que j'ai aimé, que j'aime, je dis que j'ai aimé, parce que je réalise que ça va faire un peu le syndrome Tim Burton, au bout d'un moment, c'est à dire que je vais chercher le dernier très très bon film, que j'ai adoré moi, à titre personnel de Zack Snyder, et je veux dire que le tournage de Justice League, c'était pas hier, ça commence à dater quoi, donc parce qu'Army of the Dead, j'ai vraiment détesté, c'était vraiment vraiment pas bon pour moi, donc bon, là je me dis, c'est triste pour moi, parce qu'en fait, je suis pas triste pour Zack Snyder, le truc est numéro 1 dans plus de 60 pays, il y a le phénomène de curiosité, évidemment, donc je n'ai pas la naïveté de croire que, c'est numéro 1 dans 60 pays, du coup ça veut dire que tout le monde adore, non, je sais très bien comment ça fonctionne, les gens sont abonnés à Netflix, ils sont curieux, c'est l'événement, tout le monde regarde, il faudra voir un peu plus tard, les retombées, etc., et puis surtout je pense, combien de gens vont regarder le 2, c'est là où on verra vraiment si ça a plu ou pas, là, les chiffres sont un peu trompeurs, parce que c'est les chiffres d'un événement, pas forcément d'une adhésion, voilà, moi par exemple, je l'ai regardé sur Netflix, et voilà, je n'ai pas aimé par exemple, pourtant je l'ai regardé, donc je fais partie de tous ces gens qui font que c'est numéro 1, mais il y avait une noirceur, enfin une forme de noirceur, qui était distillée par le travail de Zack Snyder dans 300, dans Men of Steel de ouf, Batman v Superman carrément, mais même Justice League's Undercut, et évidemment on n'avait pas du tout, parce que ce n'était pas le sujet du tout, dans Army of the Dead, mais que là on n'a pas du tout non plus, et où il y a des moments où peut-être on pourrait l'avoir, parce que factuellement, la scène n'est pas drôle, il se passe un truc qui est grave, mais c'est tellement mal fichu, enfin je ne sais pas, mal écrit, j'en sais rien, ça ne passe pas du tout, enfin moi il n'y a aucun moment où j'ai été touché, par ce que je voyais, et une partie de ça, pour moi ça vient du fait que, je parlais tout à l'heure des dialogues, et de la problématique des dialogues, pour moi, c'est que ce film, à aucun moment, ne te laisse réfléchir par toi-même, à aucun moment, tout est surexpliqué, et c'est jusqu'à l'indigestion, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc, et la personne va dire, va verbaliser, ce que tu es censé ressentir, tu as l'impression à la fois de regarder un dessin animé, pour très très jeunes enfants, qui n'ont pas le truc, et à qui il faut prémâcher tout, pour qu'ils comprennent l'intrigue, ou qu'ils comprennent qu'ils doivent être tristes, ou qu'ils doivent être choqués, ou qu'ils doivent être heureux, mais là il y a un moment, moi je ne mange pas de la bouillie pour bébé en fait, j'aime bien qu'on me laisse un peu, enfin, travailler, faire travailler, laisser travailler mon cerveau quoi, et là c'est pas possible en fait, tout est, voilà, surexpliqué, en permanence quoi, et il y a un moment, enfin moi je décroche aussi là-dessus du coup, mais en plus de tout le reste quoi, je vais parler également de tout ce qui est graphique en fait, tout ce qui est visuel, j'ai été extrêmement déçu, mais ça c'est très personnel, je ne dis pas que Zack Snyder n'est pas doué, etc, il l'a prouvé suffisamment, mais moi j'ai trouvé que c'était moche quoi, j'ai trouvé les, mais même les designs quoi, j'ai trouvé vraiment les vaisseaux moches quoi, pas inspirés du tout, même les créatures, donc je ne vais rien spoiler, mais alors on a une scène, qui ne rappelle pas du tout Star Wars, dans un genre de bar, avec plein de créatures aliens, machin, etc, avec une petite musique un peu, enfin bon bref, mais il y a même une scène d'affrontement assez long, avec une créature, et j'ai trouvé que c'était moche, j'ai trouvé que c'était moche, mais c'est subjectif, j'ai trouvé que c'était moche, et plus étonnant, des plans, des plans que j'ai trouvé moches, alors pas moches niveau Aquaman, The Flash, il faut quand même se calmer, mais moches quand même, enfin moi je sors de Godzilla Minus One, où c'est impossible de voir, ce qui est practical et ce qu'il n'est pas, alors on va me dire, ouais mais il n'y a pas de vaisseau dans Minus One, mais ceux qui l'ont vu, comprendront ce que je veux dire, là il y a vraiment des moments, enfin il y a un moment notamment, où un vaisseau qui décolle, avec la passerelle qui est encore un peu ouverte, et on est dos au personnage, dans le vaisseau, et on voit la terre qui s'éloigne, etc, j'ai décroché, je me suis dit, ça c'est hyper moche, enfin, on est vraiment un jeu vidéo là, mais vraiment, c'est pas du tout crédible, et d'autres moments où ça me l'a fait aussi, et j'ai trouvé que c'était pas beau, je trouvais que c'était pas beau, voilà, alors bon, j'ai cru comprendre que c'est, en gros 80 millions par film, donc il y en a deux, donc ça fait un peu plus de 160 millions, ce qui est franchement raisonnable, j'étais un peu déçu du coup, du rendu en fait, alors, du rendu pas par rapport au merde qu'on se goinfre, et qui coûte 200 millions chez Disney, au rendu, de monsieur Zack Snyder, ou d'habitude, putain, je sais pas, enfin moi j'ai souvent la mâchoire qui se décroche tellement, c'est ouf quoi, énorme déconvenu pour moi, à presque tous les niveaux, voilà, et jusqu'à la musique, d'ailleurs, j'ai vu que c'était Junkie XL, que j'ai jamais aimé, mais là pour moi, il a vraiment fait de la bouse, enfin j'ai trouvé la musique vraiment, putain, pareil, la musique, il y a des scènes censément émouvantes, et où la musique, je me suis dit, non mais, c'est de qui la musique là que j'entends, parce que c'est pas possible, et après j'ai vu, j'ai vu Junkie XL, ok, il n'y a aucune finesse, aucune inspiration, enfin c'est tous les clichés, et c'est vraiment, ça dégouline de grossièreté musicale, enfin c'est-à-dire que là vraiment, c'est les clichés, c'est comme à l'écriture du scénar, à l'écriture des répliques, des dialogues, tout ça, rien n'est subtil, mais rien, 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 et je ne sais plus qui disait l'autre jour, ouais mais parfois on peut aimer un fast-food, ou je ne sais pas quoi, enfin, c'est-à-dire que ce film là n'est pas obligé d'être subtil, exigeant dans la création, je ne sais pas quoi, non, sauf que pour moi par exemple, Batman v Superman, Justice League, ça l'était, donc pourquoi ça ne l'est plus, enfin en fait je suis juste déçu, je suis déçu par rapport au fait que moi j'aimais beaucoup Zack Snyder, je continue à beaucoup l'aimer, mais je veux dire que, là ça fait quand même deux films de suite que je trouve très mauvais, et que si ce n'était pas Zack Snyder, Army of the Dead, et Rebel Moon, je trouve vraiment, vraiment, j'aurais des mots beaucoup plus durs quoi, juste si on enlève son nom des crédits, et que voilà, je ne sais pas qui a fait ses films, voilà, donc je fais aussi un retour qui est un peu biaisé, j'en ai conscience, parce que moi j'aime beaucoup ce mec, et que ça me fait chier, ça me fait chier de dire ça, mais vraiment, non, j'ai trouvé ça très très pas bon quoi, je ne sais même pas si je vais regarder la version avec presque une heure de plus, tu vois, parce que une heure de plus, ça va être, comment dire, ça va upgrader pour ceux qui aiment déjà, c'est-à-dire que par exemple, non, ça ne va pas t'annuler 2h15 de Dialogue à chier quoi, ou 2h15 de perso mal écrit, c'est subjectif, mais moi je n'ai vraiment rien de m'a plu, il ne va pas faire page blanche, et me montrer un nouveau film, donc je sais qu'il a fait des déclarations en disant, la version initiale avec presque une heure de plus, c'est presque un autre film, ouais, mais enfin je pense que le personnage principal, c'est toujours la meuf, les scènes ne vont pas disparaître, donc voilà, et moi je n'ai vraiment vraiment rien apprécié, c'est super triste, tant pis pour moi, je vois mes potes qui sont ivres de joie, autour de moi, tous les potes youtubeurs quasiment, je me dis, bah pas de bol pour toi mec, c'est pas grave, j'aurais eu Godzilla qui m'aura ébloui, en cette fin d'année, voilà pour mon retour, je ne le recommande pas, oui et non, en fait je le recommande, parce que pour moi, par contre ça fait partie des films, qu'il faut avoir vu, parce que c'est quand même un événement, et j'estime que, c'est dommage de ne pas vouloir voir ce film, voilà par exemple, et ça peut sembler complètement contradictoire ce que je dis, mais je trouve bien de lui donner sa chance à ce film, après chacun, peut-être que vous, vous allez adorer, comme d'autres autour de moi qui ont adoré, donc voilà, et moi par exemple, je n'ai vraiment rien aimé, je sais, voilà, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir vu, bien sûr que non, c'est important, pour moi c'est important de voir ce que fait Zack Snyder, maintenant qu'il est vraiment, en plus, il a les mains libres, il fait ce qu'il a envie de faire et tout, voilà, après je suis un peu triste de voir que, quand il a carte blanche pour lancer un nouvel univers, en fait, 98% en fait, il n'y a rien de nouveau, enfin c'est complètement une copie d'autre chose, et que pour le reste, pour moi, c'est très 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 mal, je ne sais pas, donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada